bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente un gros hall un gros craquage de coloriage donc c'est un hall spécial coloriage et donc on va commencer immédiatement j'ai pas mal de choses à vous montrer donc je vais vous montrer par enseigne ce sera plus simple donc on va commencer par action parce que c'est là où j'ai acheté le plus de choses donc tout d'abord j'ai acheté cette boîte de rangement qui donc est de dimension 39 par 15 par 11 voilà et donc avec cette boîte de rangement j'ai un projet bien précis donc cette boîte m'a coûté 1,99€ voilà ensuite chez action j'ai acheté ceci ceci sont des cartes à gratter vous voyez comme ceci donc j'ai pris sur le thème de mickey qui est un personnage préféré avec mini l'ourson et j'ai pris sur le thème de mini voilà c'était les deux modèles que j'ai trouvé je vais sûrement les utiliser pour automne halloween dont vous en avez 14 à l'intérieur et donc c'est deux petites choses à gratter mon coûté 99 centimes pièces ensuite j'ai acheté ceci pour la maison donc ceci est une décoration donc il y a de la peinture il y a de la lumière l'idée étant de la peindre et de mettre la petite lumière à l'intérieur voilà pour une petite décoration ils disent que les piles sont inclus et vous voyez c'est en terre cuite je pense donc du coup cette petite décoration de halloween que je la retrouve c'est dans le ticket pardon donc décoration à peindre de 49 voilà ensuite j'ai pris ceci donc ceci c'est un grand plat creux de 30 cm et je l'ai pris pour faire corbeille à fruits dans la cuisine donc 4,79 voilà ensuite pour continuer pour la maison j'ai pris ceci donc ceci est une bougie en forme de citrouille j'ai trouvé ça trop cute et ce sera pareil pour la décoration d'halloween à la maison donc la bougie 3,99 voilà pour ça ensuite j'ai pris des feutres à alcool donc moi j'en possède quelques-uns je vais vous montrer ça ce que je possède les feutres je possède donc les feutres à alcool comme ceux ci des pro marqueurs et les trois derniers c'est des trias je possède des twin marqueurs de chez action donc ça fait des années que j'ai les miens voyez les couleurs donc j'ai quand même pas mal de couleurs et voici mon deuxième la deuxième partie de nuancier donc personnellement je n'en ai pas racheté même si c'est sûr qu'il y a des couleurs dans les nouvelles gammes que je n'ai pas mais ce que j'ai me suffit largement donc j'ai pris des twin marqueurs pour l'histoire théo que vous avez déjà vu la collection et ses coloriages sur la chaîne théo utilise que les crayons de couleurs donc il a plusieurs gammes de crayons de couleurs je compte vous faire une vidéo sur son matériel et sur le mien mais voilà ça viendra un peu plus tard donc théo qui a que des crayons de couleurs et qui s'en sort très bien déjà à essayer mes feutres à alcool et a plutôt bien aimé donc du coup je lui ai pris des feutres à alcool comme ça il peut s'amuser également et vous verrez par la suite qu'on a pris des livres pour se faire plaisir sur les feutres à alcool donc que imprimer d'un côté donc hop je lui ai pris cela donc les 12 feutres à alcool comme ceci c'est 2 euros 84 donc je lui ai pris cela avec les gammes de vert je lui ai pris cela avec les gammes de bleu hop je lui ai pris ceci avec les gammes de gris jaune et marron ceci avec les jaunes orangés ensuite dans les tons rose comme ceci dans les tons violet comme cela et ensuite j'ai pris ceci donc vous voyez c'est pas les mêmes c'est les mêmes teintes mais c'est pas les mêmes couleurs donc c'est plutôt cool ça va lui compléter sa gamme donc c'est une autre gamme comme ceci c'est également des feutres à alcool donc il y a cela 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 et cela voilà et dans chaque boîte vous voyez il y a un rangement donc il voulait un rangement après je sais pas du tout comment il va lui les mettre dans ses affaires mais voilà il a un rangement s'il a envie de s'en servir et voilà pour les feutres à alcool donc je vous ai dit les feutres à alcool de 84 ensuite moi je me suis pris des aqua marqueurs comme ceci donc les aqua marqueurs je veux m'en servir si ça ne transpire pas le papier comme prévu je voudrais m'en servir pour les mystères donc si vous avez vu les anciennes vidéos vous savez ma collection de mystères et voilà je voudrais m'en servir pour ça j'ai commencé à faire un mystère à l'acrylique et à la à la peinture gouache mais même si j'adore le rendu et qu'on voit quasiment plus les numéros je me dis qu'avec les aqua marqueurs c'est sûr on verra les numéros derrière mais au niveau à plat de couleur ça fera net et il n'y aura pas de 3D pour endommager le livre et les autres pages donc voilà donc les 30 aqua marqueurs je les ai payé 6,95 voilà ensuite pour compléter ma gamme d'aqua marqueurs j'ai pris ceci donc est-ce qu'il y a on a les couleurs comme ceci donc j'ai pris cette gamme-ci celle-ci dans les violets donc là on a les roses jaunes les rouges les roses violets les bleus avec le noir donc c'est super cool les marrons jaunes et dans les tons verts donc là aussi il y a du vert donc ça va se compléter et enfin voilà là il y a du jaune là il y a du jaune pêche mais voilà ça va se compléter donc c'est plutôt cool donc cela était à 3,49 voilà pour ça hop et hop ensuite j'ai pris les livres comme ceci donc en première partie on a des stickers et ensuite on a voilà des illustrations des princesses pour celui-ci avec les personnages secondaires donc ça c'est plutôt cool on a même les méchants donc ça c'est pas mal donc il y a celui-ci qui était spécial princesse j'ai quand même pas mal de colos à faire donc c'est cool j'ai pris celui-ci sur le thème reine des neiges donc celui-ci c'est un spécial reine des neiges j'adore les illustrations franchement je les trouve juste trop trop belle donc voilà pour lui et j'ai pris sur le thème Mickey et Minnie et les copains il y avait encore 3 autres livres un Marvel un autre pour les garçons je sais plus je crois que c'était un spécial Spider-Man si je dis pas de bêtises et il y avait un spécial Stitch que j'ai voulu prendre en double pour Théo et moi mais j'ai pas trouvé de livres qui n'étaient pas abîmés donc du coup tant pis pour le Stitch voilà donc celui-ci je le trouve trop trop chou pareil j'adore j'adore le seul bémol c'est que le papier est super fin il n'y a pas de grammage du papier sur les livres donc je ne sais absolument pas mais je dirais que c'est feuille d'imprimante pas beaucoup plus épais donc voilà pour ça et donc ces livres-ci m'ont coûté 3,79 ensuite ensuite chez Action et c'est la dernière chose que j'ai pris chez Action donc j'ai pris ouais c'est ça c'est la dernière chose que j'ai pris chez Action donc j'ai pris deux livres comme ceci donc là il y a 256 pages ils sont super fins celui-ci il y a 200 pages ils sont un peu moins fins donc ils étaient à 2,99 ces livres-ci et ce que j'ai bien aimé c'est que voilà il y a tous les styles vraiment il y a de tout aussi bien des petites maisons que des mandalas que des fleurs que des animaux que du japonisant comme ça franchement trop trop chou des petites façades d'immeubles celui-ci on en parle comment il est trop chou le nez voilà donc même des petites bottes aussi trop mignon il y a du plus réaliste il y a du papier peint enfin voilà franchement ces bouquins ils sont trop choupis et pour 2,99 donc 3 euros voilà j'ai pas hésité longtemps donc il y avait la version rose comme ça rose violine et la version bleue et voilà je crois pas qu'il y avait d'autres versions qui existaient je vais regarder sur leur site en cas où mais voilà je vous le passe rapidement il y a un beau véhicule aussi une ampoule enfin bref il y a vraiment de quoi faire avec plein de thèmes différents donc ça c'est cool si on veut s'entraîner sur des thèmes par exemple désolé vous allez entendre les travaux sûrement il y a des travaux sur les bâtiments d'à côté mais voilà j'aime vraiment beaucoup beaucoup l'esprit voilà il y a même de la nourriture donc c'est ce que je disais il y a de l'esprit papier peint etc etc franchement j'aime bien ce type de livre où il y a un peu de tout là dedans ce qui fait qu'on ne peut pas s'ennuyer quand on tape dans ce type de bouquin voilà de base j'y allais parce que je possède celui-ci et celui-ci c'est une couverture rigide le papier est beaucoup 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 plus épais et il est plus jaune aussi j'avais fait mon tout premier coloriage adulte dedans et j'ai juste adoré ouais pareil là aussi j'ai pas le grammage mais j'avais adoré 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 faire un coloriage là dedans dommage ils en font plus des comme ça je sais pas s'ils vont en refaire ou pas des couvertures rigides mais en tout cas là j'ai craqué sur 5 livres donc voilà et je sais pas si je vous ai dit le prix mais ceux-là les 200 ils étaient à 2,99 voilà pour action on va passer à Ikea chez Ikea j'ai repris des pots comme ça pour mon Scadix donc c'est des pots à crayon je mets mes crayons mes feutres mes marqueurs en face de moi donc voilà que ce soit des crayons de couleur hop que ce soit mes stylos gel etc etc voilà j'ai toutes mes gammes en face de moi hors peinture et pastels et compagnie vraiment tout ce qui me sert pour le coloriage donc j'en ai repris 5 pourquoi j'en ai repris 5 vous allez me dire tout simplement parce que j'ai craqué sur cette petite beauté voilà donc je me suis pris les 520 brode feneurs j'ai déjà en ma possession les brode feneurs macarons comme ceux-ci qui sont juste canonissimes et donc voilà je me suis pris les brode feneurs pour étoffer la gamme que j'ai j'ai pris les 520 comme ça j'ai toutes les couleurs qui existent et j'ai plus besoin de compléter c'est un craquage et on n'en peint plus en tout cas pour les brode feneurs après on n'est pas à l'abri d'acheter les autres marques donc du coup voilà et j'ai pris donc les pots à crayons pour ranger les brode feneurs en face de moi l'idée étant que je voulais avoir une grande trousse vous savez les trous à crayons pour avoir tous mes crayons dedans avoir les brode feneurs classiques et les macarons sauf que ça fait quasiment 600 crayons et que j'ai pas trouvé de grosse trousse qui accueille 600 crayons le maximum que j'ai trouvé c'est 500 donc quoi qu'il arrive là il y avait des crayons qui rentraient pas dans la trousse et après j'ai trouvé des trousses de 300 donc je pourrais très bien faire deux trousses mais voilà au niveau praticité je trouve pas ça super cool donc j'ai pris les macarons donc dans les macarons pardon j'ai pris les classiques j'ai les macarons c'est ce que je voulais vous dire et donc ça se présente comme ceci donc il faut savoir qu'ils coûtent entre 80 et 100 euros les 520 moi je les ai eu plus que moitié prix je les ai eu dans les 40 euros avec les frais d'envoi puisque c'était 40 euros l'article plus les frais d'envoi ou 35 plus les frais d'envoi enfin bref j'ai payé presque 45 euros quelque chose comme ça je les ai acheté sur Vinted donc si vous voulez vous tester un nouveau produit et pas payer une tonne voilà sur Vinted c'est plutôt cool la dame les a utilisés pour un seul coloriage et a pas du tout aimé la texture du crayon donc elle a revendu elle l'avait payé sur un site que ce soit les sites chinois ou Amazon c'est le même prix donc voilà les gammes je les trouve trop 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 chou ils sont sur des racks comme ça 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 il y a 26 crayons sur les racks donc du coup j'ai 10 racks dans le premier tiroir et 10 racks dans le deuxième tiroir qui est juste ici donc voilà la boîte je vais quand même la garder pour être sûr que je ne change pas d'avis je parle de cette boîte ci mais voilà là il y a de quoi faire et franchement c'est un pur bonheur que les crayons ont déjà leur numéro parce que je vous avoue que faire un nuancier de 520 crayons et en plus devoir mettre des étiquettes ça aurait été l'enfer déjà que je pense que je vais passer plusieurs heures dessus donc voilà la dame avait également le nuancier qui était associé à la boîte il est totalement vierge le nuancier elle a juste fait des petits essais là de crayons mais enfin voilà là c'est totalement vierge donc j'ai trop 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 hâte de les essayer donc ça ça vient de Vinted et donc comme je vous ai dit j'ai acheté mes peaux à crayons chez Ikea ça me revenait beaucoup moins cher qu'une qu'une grosse trousse ou même que plusieurs trousses pour les mettre dedans et puis il n'y a plus qu'à à faire le nuancier et à me faire de la place en face de moi pour accueillir les nouveaux crayons voilà ensuite chez Amazon on a pris quelques bouquins donc là c'est un mélange il y a des livres à lui et des livres à moi donc je les prends en vrac donc ça c'est le sien il s'est pris le Métamorphose donc le Métamorphose c'est un des derniers livres qu'Hachette a sorti et pour principe vous avez une page avec le personnage classique et une page avec sa Métamorphose etc etc donc Maléfique et Maléfique en dragon et enfin voilà c'est ça sur tout le livre par exemple Merlin Merlin Métamorphosé Maoui etc etc donc il est plutôt sympa mais j'ai pas encore craqué dessus donc voilà pour ça ensuite on continue dans les livres Hachette donc il s'est pris celui-ci le Forêt Féérique donc faites pas attention les livres sont un peu abîmés j'ai déjà fait la demande de retour pour pouvoir les échanger avec Amazon donc il y a le Forêt Féérique qui se présente hop comme ceci donc pareil je vous passe les pages assez rapidement pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'il contient voilà pour le Forêt Féérique ensuite il s'est pris le monstre et alien comme ceci donc là il est je vous ai pas dit mais ils sont tous que recto enfin les 3 derniers livres là avec celui-ci que je vous ai présenté ils sont que recto donc c'est cool parce qu'il peut faire du feutre à alcool ou de la peinture sans avoir peur que ça ça vienne entacher l'arrière tout en protégeant bien évidemment mais voilà ils sont très très beaux ces livres j'ai résisté je sais pas encore pendant combien de temps mais j'ai résisté donc voilà pour ça ensuite toujours chez Disney j'ai pris celui-ci donc celui-ci vient de Ikea de Ikea n'importe quoi celui-ci vient de Cultura donc Winnie l'ourson et c'est un 100% Winnie l'ourson donc je l'ai trouvé trop trop chou il me le fallait de manière mes deux préférés c'est Winnie l'ourson et Mickey j'ai trouvé des livres associés à chacun des personnages donc des 100% Winnie l'ourson et 100% Mickey j'ai voilà j'ai complètement craqué donc voilà pour le Winnie ensuite voici le Mickey donc celui-ci il me faisait de l'oeil aussi depuis un petit moment voilà il n'y avait plus qu'à allonger les petits soussous mais voilà une couverture rigide type Bodoni en version carré et c'est les illustrations de Mickey et de ses amis mais c'est enfin voilà les premiers c'est les premiers dessins de Mickey donc version vintage comme ça j'aime énormément voilà trop trop chou et couverture rigide donc trop Mimi ensuite on s'est pris des livres pour les feutres à alcool donc on a pris donc ça c'est moi je me suis pris celui-ci en version un peu Halloween voilà j'avais pas grand chose sur Halloween Halloween donc là c'est des personnages entre guillemets qui font peur mais trop kawaii voilà les petits fantômes les zombies les squelettes etc etc donc trop trop contente d'avoir ce livre il y a celui-ci donc c'est Coco Wyo qui illustre le livre et là c'est des petites scénettes voilà vendeurs de sushis etc des petites scénettes assez simples à réaliser toujours pour le feutre à alcool c'est du papier fin mais voilà pouvoir se détendre sans trop se prendre la tête pour avoir des livres aussi bien pour des grands aplats de couleurs avec des dégradés etc et des livres un peu plus simples comme les mystères et ceux-là où les dégradés se font un peu plus simplement il y a également celui-ci voilà des petites images assez simplettes mais mignonnes pour se détendre quand on a fait des gros coloriages c'est toujours sympathique de faire des coloriages un peu plus détente pour éviter de s'arrêter parce que il y a trop de détails donc là on s'en est pris un chacun et pour finir il s'est pris ce livre-ci donc il est trop mignon je pense que je vais me le prendre celui-ci aussi mais voilà trop trop choupi toujours dans l'esprit un petit peu kawai voilà pour ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous filmer nos derniers craquages spécial coloriages je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut